Qu'est-ce qu'il fait, donc? Il m'a dit qu'il serait ici à 3 heures. C'est maintenant 3 heures? Oui. Pourquoi tu t'en vas? Je t'ai dit, Pruneau. Je vais jouer au bingo avec Mme Coucou. Je vais y aller, moi. Bon, amène-moi. Pas aujourd'hui. Une autre fois, peut-être que je vous emmènerai. Je veux pas que tu t'en ailles. Je te laisserai pas passer. Pruneau! Comment il s'appelle, le garçon qui va nous garder? Il s'appelle Virgule. Oh, j'ai hâte qu'il arrive. Je veux pas qu'il me garde, Virgule. Tu le connais même pas. Il est gentil, tu sais. Ça fait rien. J'aime pas ça me faire garder. Oh, il y a quelqu'un qui monte l'escalier. Est-ce que c'est lui? Oui, c'est Virgule. Oh, yuppie! C'est moi qui vais lui ouvrir la porte. Ça, c'est la cuisine. Ça, c'est ma place quand je mange. Puis ça, c'est la place de cannelle. Oh, viens voir ma chambre. Tu l'as jamais vue, toi, ma chambre. Une petite minute, sauterelle. Il m'appelle sauterelle. Je m'appelle pas sauterelle. Je m'appelle cannelle. C'est ce que je dis, sauterelle. Mais non! Bon, bien, je m'en vais. Si vous avez faim, il y a des fruits sur le comptoir. Écoutez, Virgule, vous deux compris? Oui, oui. Bonjour. Bonjour. Tu vas m'apporter une surprise? Je verrai. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Euh, il y a des livres, du papier, des crayons, des billets d'autobus, des clés, des dés, de l'argent, puis un gros chat bleu qui a quatre oreilles, quatre queues, quatre yeux. Ça se peut pas. Il n'y a pas de chat. Oh! Il est pas là? Ah, bien, attends. Il doit être dans ma poche. Oh! Il est pas là. Oh! Bouge pas. Il est dans ton oreille. Je veux une moustache qui dépasse. C'est pas vrai. Hé! Tu me chatouilles. Ah, j'ai faim. Je veux des bonbons. Si t'as faim, prends un fruit. C'est ce que ta mère a dit. Elle veut que je mange des bonbons quand je veux. Hé! Ils sont trop hauts. Viens me les donner. Je veux des bonbons. Je veux des bonbons. Enfais ton casseau, Poirot. Je veux des bonbons. Hé! Toi, t'as les cheveux frisés. Et pourquoi t'as des lunettes? Pour mieux voir, mon enfant. Oh! Je veux regarder dans tes lunettes. Hé! Mes lunettes, là, ça suffit, sauter le banc. Restez tranquille, là. J'ai un jeu à vous montrer. Quel jeu? Est-ce que je le connais, le jeu? Bon, c'est pas vraiment un jeu. Ça s'appelle un collage. Avez-vous déjà fait ça, un collage? Oui, à la garderie. Un collage, c'était avec de la colle. Oh, je sais quoi. Moi, j'aime ça faire un collage. Tiens, 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 tiens. Regardez. Mon petit frère Jujube y en a fait un. Ah, c'est un gros bateau. Oui. À un, deux, trois, quatre étages. Oui, mon frèreau. Ha, ha, ha. Bruno. Il y a quatre cheminées à part ça. Puis quatre hublots. Oh, oh, on va faire un bateau. Pareil, pareil, pareil comme celui de ton frère. Hein, caninelle? Oh, oui. Moi, je vais coller les cheminées. Pour commencer, on prend une feuille. Puis là. Tiens, appuie fort pour que ça colle bien, là. C'est ça. Puis moi, je vais coller le... le... la petite fenêtre. Le hublot. Le hublot. C'est le dernier. Après ça, le bateau va être fini. Hum. Fini. Et pareil, pareil à celui de Jujube. C'est pas les mêmes couleurs, mais il y a quatre étages. Oui. Une, deux, trois, quatre. Quatre hublots. Hum. Un, deux, trois, quatre. Puis quatre cheminées. Oui. Une, deux, trois, quatre. Ah, bien, vous êtes des champions, sauteraient les poireaux. Qu'est-ce que j'ai dit? Non. Non, 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 t'as dit sauteraient les... C'est vrai, t'as dit pruneau, poireaux. Regarde, regarde, on a fait un beau bateau. Hum, c'est vrai qu'il est beau. Savez-vous ce qui m'arrive? J'ai gagné, mes enfants. Oh! Oui, j'ai gagné au bingo. Il manquait quatre numéros, puis imagine-toi donc, ils sont sortis. Les quatre en ligne, B1, B2, B3, B4. J'ai dit bingo. Qu'est-ce que vous avez gagné? Une tarte. Si vous voulez la couper, moi, je vais me déshabiller, puis je reviens manger avec vous. C'est une tarte à quoi? C'est pas. Moi, je pense que c'est une tarte aux pommes. Ah, j'aime pas ça. Mais peut-être que c'est une tarte au sucre. Miam, miam, miam. On va la couper. On va bien voir. Ah, je vais chercher un couteau. Mais comment on va la couper? Il faut en avoir chacun un morceau et de la même grosseur. On est combien à manger de la tarte? Euh, on est moi, Bruno, virgule, et puis maman, ça fait un, deux, trois, quatre. Alors, on la coupe en quatre. Comment on fait pour la couper en quatre? D'abord, on la coupe en deux, comme ça. C'est une drôle de tarte, hein? Hum, une bonne tarte à la moutarde. Une tarte à la moutarde. Bon, mais je l'ai coupée en deux, là. Oh, c'est bleu. Peut-être que c'est une tarte au bleuette. Maintenant, tu la coupes en deux une autre fois, comme ça. À moins que ce soit une tarte au poivre. Ouais, j'ai une tarte au poivre. Quoi? Ça pique un peu la langue, mais c'est bon. Hé, c'est vrai, ça fait quatre morceaux. Un, deux, trois, quatre. Alors, c'est quelle sorte de tarte? C'est une tarte au poivre. Non, 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 c'est une tarte au bleuette. Oh, parfait. J'apporte les assiettes et les fourchettes. Quatre assiettes et puis quatre fourchettes parce qu'on est quatre. Compris, compris. Ah, tchoum! Oh, je vous dis que c'est de la tarte au poivre. Non, c'est de la tarte au bleuette. Maman, virgule, c'est un blagueur. Quoi? Moi, un blagueur? Bah, 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 qu'est-ce que vous dites? Oui, 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 oui. Oui, oui.